bonjour tous aujourd'hui nouvelle vidéo c'est d'être rapide quand même en plus avec la maladie toutes les joies que le rhume la rhinopharyngite ou la grippe vous apporte un c'est on adore on kiffe donc faisant point sur ios 11.3 et mac os 10.13.4 alors on va commencer avec ios 11.3 puisque plus de monde à d'iphone que de mac c'est un mac pour tous les possesseurs d'iphone d'ipode touch d'ipad ios 11.3 déjà quand est ce que ça va sortir quand est ce que ça arrive alors on parle de on parle du printemps mais en réalité c'est entre ici entre la fin mars et début avril mais voilà au printemps globalement c'est au printemps de toute façon apple doit faire une conférence surprise si c'est pas déjà fait au moment où je vous poste la vidéo apple va doit et va faire une conférence surprise mais plus tournée vers l'éducation mais on a quand même des doutes et on se dit bah peut-être qu'ils vont présenter ios 11.3 lors de cette conférence là n'est pas la question la question de cette vidéo pardon pas de tout peu je sais pas trop quelle connerie là que j'allais vous dire la grosse nouveauté attendu c'est sur ios 11.3 la possibilité de désactiver le le système de bridage automatique de l'iphone c'est ce qui se passe assure les iphone actuellement ceux qui sont ralentis qui ont des ralentissements c'est simplement à cause de ce système que je viens de vous le citer ce qui se passe c'est que plus la batterie de votre iphone vieillit et moins elle est performante plus la batterie de votre iphone se vide et plus elle a de risque de vous lâcher en plein milieu donc apple ils nous ont regardé ils ont fait et ils ont mis un système de 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 bridage automatique du téléphone excusez-moi qui nous faire agite apple a donc mis un système de bridage automatique sur ses téléphones ce qui fait que plus votre batterie se décharge et plus votre téléphone se bride pour éviter quoi d'après apple pour éviter votre téléphone se coupe littéralement d'un seul coup lors d'un pic de consommation par exemple quand vous ouvrez facebook c'est une application qui est très gourmande en énergie par exemple vous êtes à 3% de batterie vous ouvrez facebook pic de consommation clac téléphone éteint c'est censé éviter cela en ralentissant le téléphone bien là donc on aura alors en anglais ça s'appelle bass lui ailes j'ai un anglais assez vague alors pour l'instant ios 11.3 est toujours en bêta il n'est pas encore sorti et donc la fonction de de bridage automatique la de désactivation de bridage automatique elle est encore en bêta aussi alors vous devriez pouvoir voir la capacité maximum de votre batterie si c'est toujours 100% aussi c'est un peu moins et donc vous pourriez vous pourriez désactiver ce système comme bon vous semble moi je pense déjà ce que je fais je sais déjà ce que je vais faire en plus je vais apprendre le français déjà qu'il met en mode performance parce que je n'ai rien le cul deuxième petite nouveauté quand vous envoyez des sms les sms que vous recevez et que vous envoyez tout est sauvegardé sur votre iphone sur la mémoire interne de votre iphone problème les gens qui ont des iphone 6 par exemple ou 6 plus et qui pouvait encore avoir 16 gigas en capacité j'en suis j'en suis un de ceux là et bien le problème c'est que très vite l'espace devient insuffisant sur votre iphone tout de suite vous faites des ralentis ça vous prend énormément place les applications apple prennent énormément de place et les messages prennent de la place aussi apple vous regardez vous fait et hop ils vous sortent quoi message sur icloud c'est en fait c'est tout con tous les sms que vous allez envoyer et recevoir au lieu qu'ils soient stockés sur votre iphone tout va être stocké sur icloud donc ça libère de l'espace sur votre téléphone et grâce à ça ça améliore la la synchronisation entre mac et iphone c'est à dire enfin faut que je m'explique finalement parce que vous pouvez envoyer des messages de votre iphone mais si vous avez réussi à synchroniser c'est pas vraiment le bon mot pour pour ça mais moi j'utilise synchroniser donc si vous avez réussi à synchroniser votre mac et votre iphone pour envoyer les messages vous pouvez envoyer des sms aussi avec votre mac mais il faut que votre iphone se connecter dessus parce que forcément ça passe par votre 4g et si vous voulez supprimer certaines des conversations et bien le seront du coup automatiquement supprimer quand vous voulez supprimer par exemple de votre iphone elles seront supprimés de partout vous n'y aura plus aucun moyen de les retrouver voilà c'est les deux grosses nouveautés sur ios je vais accélérer un petit peu je suis en train de me rendre compte que je m'étale c'est les deux grosses nouveautés parce qu'après on a les animoji on a art kit 1.5 on a airplay 2 et la nouvelle version de safari aussi c'est une des troisième nouveautés majeures c'est safari 11.1 voilà donc ils améliorent ils améliorent tout le temps bref on passe à mac os 10.13.4 la 10.13.4 elle est nommée ici à la 10.13 c'est ici à la version 4 devrait voir arriver enfin le support des igpu les igpu qu'est ce que c'est c'est external gpu donc en gros une carte graphique externe voilà vous aurez donc un support total de ces cartes graphiques externes puisque vous pourrez aller les éjecter proprement comme si c'était une clé usb sans sans risquer de causer des dommages assez conséquent sur votre matos là ça sera bien supporté et franchement c'est agréable de savoir qu'apple va faire ça je pense surtout à ceux qui jouent beaucoup et qui utilisent leur mac pour faire des trucs en graphisme vraiment poussé à l'extrême malheureusement d'après ce qui a marqué dans les bêtas il faut un thunderbolt 3 un port thunderbolt 3 donc par exemple moi avec mon macbook de 2012 je peux pas j'ai pas de thunderbolt dessus donc en gros c'est les machines les plus récentes qui sont privilégiés ici pour les igpu et et voilà c'est tout pour les igpu là je pensais que j'allais encore vous dire un truc mais non ensuite au niveau de la confidentialité ils vont ils vont aussi retravailler la confidentialité sur sur mac os 10.13.4 donc tout va être un peu mieux fait ça vous allez être accompagné de messages etc apple veut vraiment vous mettre en confiance par rapport à vos données une des grosses nouveautés c'est qu'à partir de la 10.13.4 il ya des messages qui vont commencer à arriver c'est très simple c'est que les applications 32 bits actuellement encore sur l'app store vont commencer à disparaître parce que mac os va commencer à ne plus supporter les applications 32 bits à partir du mois de juin c'est fini il ya les applications 32 bits vont être rayés du catalogue donc vous serez dans le mal si les développeurs ne mettent pas à jour leur application ensuite on connaissait ibooks sur ios sur mac os c'était pour voir ses livres des magazines etc pendant quelques bêtas sur mac ibooks s'est nommé apple books mais apparemment ils sont revenus à ibooks c'est vrai que bon ça fait mieux ça fait beaucoup mieux et bien sûr safari 11.1 aussi sur sur mac et sur ios et on peut maintenant on va pouvoir maintenant trier ses favoris par exemple par nom un truc qu'on pouvait faire depuis des lustres sur internet explorer sur windows bien là on peut on va pouvoir enfin le faire sur mac os ça a mis du temps quand même un petit peu à arriver et puis ils vont aussi rajouter tout en haut dans la barre d'adresse si le site n'est pas sécurisé s'il n'est pas en https vous allez avoir un petit texte marqué en rouge comme quoi attention c'est pas sécurisé il vous lâche pas la grappe quoi voilà gros ce merdo pour les petites nouveautés que vous allez pouvoir avoir dans ios 11.3 et mac os icr 10.13.4 les deux prochaines versions majeures d'ios et de mac os prenez soin de vos i device que ça soit iphone mais aussi les mac parce que ça coûte cher ça faisait un moment j'avais pas fait de vidéo un petit peu sur de l'high tech comme ça je me suis un peu étalé mais c'est parce que j'aime bien que les choses soient claires donc du coup maintenant moi je me casse je vous laisse et à la prochaine peace